Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Je joue sur les maps typiques, ici sur les maps qui combinent fou et cavalier. Voici un exemple d'une partie entre Wayne Roche et Kruger, qui s'est jouée à Dresden en 1913, avec le trait au noir. Et les noirs jouaient l'excellent coup, cavalier, H3, échec. Évidemment, si G prend H3, alors gomme F3, et avec le fou, c'est le map presque immédiat. Donc, Roi H1, mais Dame F3, quand même. Évidemment, si tour G1, pour protéger le pion, alors cavalier prend F2, échec et mate. Donc, G prend F3, mais alors fou prend F3, échec et mate. Cette combinaison s'est produite fréquemment, sous une forme un peu différente parfois, le map donné par le cavalier. On en verra. La position qu'on verra dans la prochaine vidéo montre le même câbleau de mate. Un autre exemple. Je vous remercie.